GABRIEL MOINET OUKUNDY Au matin de la parole Autre fragment d'un dialogue d'Empilly et Pampou Elle lui dit Ce flamand qui pose une seule patte sur le lac C'est que toute racine n'a qu'un tronc Il lui dit Ce flamand possède le cœur de l'équilibre Mais il œuvre sans se l'attribuer Elle lui dit Cela lui vient de sa parfaite harmonie Qui connaît l'harmonie Mais connaît l'arrogance Il lui dit Qu'est-ce donc l'harmonie ? Où est sa demeure ? Elle lui dit L'harmonie est la source Qui se révèle à la racine de l'être Elle ne se découvre dans aucun mot de la langue Les initiés le savent Il lui dit Nul ne peut s'abreuver Dans la marmite de l'initiation Seule suffit la vapeur Qui mouille la tête de l'initié Elle lui dit La trace minuscule de cette vapeur contient l'harmonie Il lui dit Ce qui s'élève comme la vapeur vers le sommet Peut perdre l'empreinte de ses racines Elle lui dit Peu importe l'étendue des sommets Si la racine est profonde et fermement fécondée L'accomplissement se réalisera Elle lui dit Celui qui observe Tout ce qui lui arrive s'appelle Maman nommé Eda La terre est mère de toute chose Cependant à chaque chose sa source Eda Qui n'ignore pas le chemin de la source S'aura laver son visage Eda L'eau nettoie le corps de l'homme La parole est claire Son chemin Eda A celui qui ne dissimule pas ses empreintes Beaucoup apparaît Eda Il lui dit Le nom est l'autre visage de l'être Il crée l'homme Le révèle Et détient ses secrets Qui osera l'objecter ? Quand le nom convient à celui qui le porte Il entre-ouvre le chemin de toutes les âmes Qui osera l'objecter ? Que s'oublie le nom Le vide en soi et autour de soi se réalise Qui osera l'objecter ? Ton chemin ici-bas commence avec la dénomination Qui désire vivre ne peut s'en affranchir Elle lui dit J'entends la plainte du singe qui retourne les branches Depuis la forêt bouillon Parle Ampili Que dit le singe ? Il dit qu'il ne manque pas d'homme pour le tuer Et bien que personne ne s'y oppose Il ne manquera pas d'homme pour le manger Par les dieux Par les ancêtres Le singe affirme qu'il perd son sang Et son âme Hélas à cela se ramène la vie de tous les jours La mort n'existe pas Le singe non plus Ainsi lui répondit-il Elle lui dit Le silence de la montagne Amaya provient du cœur de toutes les montagnes Il lui dit Qui atteint le silence a atteint la parole Le monde est tout entier parole Elle lui dit A chaque silence sa parole Qui trouve le père reconnaît la fille Il lui dit La terre est grande et nombreuses sont les montagnes Elle lui dit La terre est grande au pied d'un seul arbre Pour qui reconnaît l'humilité Elle lui dit encore Toute parole féconde la lumière dans les yeux de qui a su l'entendre Il lui dit Une seule étincelle de la voie suffit pour éclairer le chemin Elle lui dit L'excès de paroles conduit celui qui l'écoute sur les sentiers de l'égarement Il lui dit Dans l'obscurité toute trace demeure indiscernable comme l'eau trouble Elle lui dit Dans l'obscurité sans tenir au bruit de son cœur Se suffire à soi Évite la perte Il lui dit Le ciel est grand La parole est nombreuse Elle lui dit Le ciel est grand La déception appartient au guetteur des sommets Elle lui dit encore Au commencement du commencement il y a un commencement Il lui dit Ce commencement c'est la graine L'arbre n'est que l'œuvre accomplie Elle lui dit Au commencement du commencement Il y a un commencement Il lui dit Ce commencement c'est l'arbre La graine est offrande d'une sèvre reconnaissante à l'humus du sol Elle lui dit Et que reste-t-il de la sagesse ? Il lui dit Ma parole est mémoire à l'ombre de mes ancêtres De ce que j'affirme Y a-t-il une étourderie ? Elle lui dit Ne te désavoue pas Qui de ses mains a semé la graine saura reconnaître l'arbre ? Il lui dit Empilie À présent ma parole désire peu Et mon dire possède moins Il me faut partir Elle lui dit Pampou Toi qui vas de nuit sur les routes de Mpana Écoute donc mon silence Il lui dit N'aie crainte Mer empilée Le vent qui sort A chaque fois